Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Nous sommes le lundi 30 octobre 2023. Mesdames et messieurs, bonjour. Georges, combattant des DDPS. Monsieur Georges, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Juste, bonjour tout le monde. Nous sommes là encore pour discuter certaines questions d'actualité. Surtout celles qui équiment la région de Gras-Lac et plus particulièrement la province du Nord que nous nous trouvons pour le moment. Vous allez bien. Vous allez très bien. Dites-nous, c'est quoi les nouvelles ce lundi ? En fait, les nouvelles sont bornés et sont surtout dominés par les combats, les frocs qui sont très mobilisés. Si les lignes de Kibumba ou les Sokoï, nos avions d'attaque sont en train de créer la mort au fils de Kagame, qui ne cesse toujours de venir récolter seulement la mort en RDC. Et nous regrettons beaucoup pour ces Rwandais qui ne savent même pas vraiment prendre conscience que la guerre, c'est la mort. Et les Sokoï montent cinq fois, cinq tours. Imaginez, cinq tours, c'est pour faire quoi sur le terrain ? Vous avez vu les Sokoï ? Mais comment ? Ce n'est pas à raconter. Je pense que c'est là qui nous a toujours suivi l'Ouedegom. Ils croient que quand les Sokoï montent, c'est de l'aventure. Les Sokoï sont montés. C'est un avion, un avion de guerre. C'est-à-dire... Donc les affrontements sont en cours, les affrontements repris, c'est lundi depuis le matin. Oui. Ils sont en cours à Kibumba, Kibumba, c'est ça ? Kibumba, vous savez, je disais, le localité de Kibumba a de grandes agglomérations. Il y a Kibumba et Kibumba comme telles. C'est dans ces rayons-là. On va nous apprendre que aujourd'hui, les avions ont fait des bombardements vers un lieu qu'on appelle Mouaro. Mouaro, c'est où ? Juste quand vous laissez Kibumba, vous allez vers Rougari. Vous allez sur la ligne, la route est Rouchourou. C'est-à-dire, il y a une partie du parc de Virunga, à une forêt. C'est là que les bombardements venaient de cibler. Il y avait déjà un très grand nombre d'éléments du M23 qui venaient encore de perdre la vie comme ça. Et nous regrettons ça comme ça. Parce que ce sont des vies quand même, des vies humaines. Mais malheureusement, des vies humaines du côté de l'ennemi. Et qui ne doivent que subir ce que sont venus chercher sur le terrain. On a appris qu'il y aurait des officiers ouandais qui ont été tétioués. Est-ce que vous avez cette nouvelle genre ? En fait, nous, quand on dit que ce sont des Rwandais qui sont tués, nous, nous frottons les mains, nous disons, Dieu merci. Mais nous, en réalité, nous n'avons pas encore cette information. Mais si ça verrait vrai et qu'ils se tuaient, Dieu merci. Dieu a été de notre côté. Merci beaucoup. Il y a certains officiers tués à Kibouba hier, tués par, lors des affrontements, nous avons appris que leurs corps ont, donc, les officiers tombés, leurs corps ont, sont traversés vers les Rwandais pour l'enterrement. Effectivement, j'ai dit, d'ailleurs, des corps, c'est encore peu, mais, sauf plusieurs corps qui restent sur le sol congolais. Et nous les savons très bien comme ça. Et nous, on ne sait pas pourquoi, bon, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici. Même s'il s'agit de vouloir peut-être chercher des intérêts, ce n'est pas comme ça, c'est un intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas une autre formule de chercher cet intérêt-là ici en RDC ? Il n'y a pas d'autre porte ici laquelle on peut toquer pour trouver cet intérêt ? Mais vous avez refusé la porte que l'M23 voulait. Laquelle ? Celle de solliciter un dialogue. Non, le dialogue, non. Le dialogue, non. Moi, je pense que Kichetan n'est pas très loin. Pourquoi ne pas prendre son avion et aller à Kinshasa ? Qui, là ? L'M23 ? C'est lui qui cherche l'intérêt ici. C'est l'M23 qui veut dialoguer avec le gouvernement congolais. Pourquoi dialoguer ? Pour trouver une solution. Pourquoi dialoguer ? Pour quel problème ? Trouver solution à quel problème ? Nous, Congolais avec le Rwanda, il n'y a quel problème ? Le gouvernement congolais avec le Rwanda, il n'y a quel problème ? En réalité, est-ce qu'il y a un problème ? Il n'y a pas de problème ? C'est Sauté qui nous cherche un problème. C'est pourquoi nous, pour nous défendre, surtout défendre notre terre. Nous devons user de toute nos forces. C'est pourquoi la montée de ce secouin, de ce avion de chance. Est-ce que quand il monte, au moins les gens meurent au moins l'ennemi ? Mon Dieu, mon Dieu, Justin, au moins les gens meurent d'une manière encore, je dirais, d'une manière la plus mauvaise. Donc, on vous bombarde, vous êtes déchiquetés à morceaux. Et après, vous augmentez encore les nombres pour venir être toujours moulis, comme si c'était le moulé. Je me suis toujours imaginé, un jour j'étais dans la forêt quelque part, où on faisait la chasse aux singes, qu'on appelle les macaques. Le macaque, il est très très moins intelligent. Vous tirez sur le premier, le second arrive, sur la même place, vous tenez le deuxième, le troisième, jusqu'à ce que vous allez terminer tous les troupeaux de macaques. C'est pas ça le cas avec le m23, parce qu'ils viennent, ils viennent, on les massacre, le lendemain les autres reviennent, on les massacre. Mais finalement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intelligents. Mais ils ne finissent pas ces gens, si jamais vous les tirez. Bon, on ne sait même pas où il faut leur recrutement. C'est quoi leur recrutement actuellement ? Bon, on ne sait pas, on ne saurait même pas, parce qu'on n'a même pas envie de connaître. Non, nous n'avons même pas envie de connaître. En fait, ces amis-là, surtout leur chef. Leur chef, c'est qui ? Il s'appelle Kagame. Lui, c'est le président rwandais. Il s'appelle Kagame. Et Kagame, c'est un mauvais type. Et il va finir très mal. Vous savez, toutes ces vies qu'il est en train de venir sacrifier en RDC, ont quand même des relations. Et ces relations-là doivent toujours dire, quel genre de président ? Il prend nos enfants et il les amène au mouroir et il ne retourne plus. Et finalement, il veut quoi de nous ? Parmi ces gens, il n'y a pas de Congolais. Parmi ces gens qui sont morts sur le front, auquel est Congolais ? C'est le M23. Est-ce qu'avez-vous déjà appris qu'à Goma, il y a tel endroit où on a fait un dé, parce que tel est mort sur le front, au côté du M23 ? Alors que même à Rouchour, ça ne se fait pas. Moi, je n'ai pas intérêt de tromper les gens. Tous ceux qui meurent sur le front, sont des étrangers. notamment les Rwandais. Mais, en grande majorité, les Rwandais et les Ougandais. Nous les donnons la mort, ils y reviennent le lendemain à nombre suffisant. On les donne la mort, ils continuent toujours à revenir sur les milliers. C'est-à-dire, moi je pense que Kaga me devrait devraient chercher une nouvelle mesure de vouloir rechercher ses intérêts en RDC. Pas celle-ci, pas la guerre. La guerre est révolue, et si ce n'est que la guerre, il en aura jusqu'à ce que lui-même viendra sur terre. Si lui-même viendra aussi sur terre, c'est là qu'il va mettre à trouver la mort, et ça sera mettre à la fête de son empire. Mais dire que, nous, on va céder, dire, non, venez, on s'assoit sur table, venez, willing, non, ça non. Je vous dis qu'avoir vu les socoyes aujourd'hui. Cinq tours. Quoi c'est ? Monter, revenir, monter, revenir, monter, revenir. Cinq tours. Et ça a bombardé ? Moi, je vous dis, le dernier bombardement a été effectué à Moaro. Pour ceux-là qui connaissent Kibumba, demandait où se trouve Moaro. Comment tu le sais que c'est à Moaro ? Vous croyez que Kibumba, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de gens avec qui nous, vraiment, nous nous conversons ? Est-ce que, de quoi, vous avez attendu des bombardements ? Sans l'eau. On revient sur la situation de ce lundi. Il faut préciser, en tout cas, alors que le FRDC aurait réussi l'ordre de continuer à observer le CCLFM. Il y a peu, en tout cas, dans la fin de midi, autour des 11h, les militaires rwandais Ardief, venus à Renfort, rebel James 23, viennent successivement de larguer des bombes dans la zone du CCLFM. Le FRDC est un territoire de Niragongo, poussant encore une fois de plus, l'armée congolaise à se défendre. Les nombreux citoyens congolais estiment qu'il était en tout cas que le FRDC active toutes les ressources pour mettre définitivement fait à l'aventure de l'armée rwandais sur les sols congolais. Sinon, l'attitude actuelle de l'armée congolaise est interprétée comme l'indifférence à la souffrance des populations qui, plus de deux ans, après, en tout cas, commencent à perdre tout espoir. On a appris, on commence d'abord ces bombardements. On apprenne qu'il y a eu des bombes tirées par l'armée rwandaise qui est venu à renfort une fois, ceci qui aurait causé des blessés. Mais quand même, la population appelle l'armée congolaise aussi de ne pas croiser des plans. Ceci, on a appris aussi que l'armée, ces défauts, venait de lui dire également que vous avez vu des socoyes. Est-ce qu'il faut-il continuer à observer le CCLF, Georges? Ce n'est pas la première fois que j'ai toujours dit. Nous n'allons pas continuer à observer le CCLF, alors que l'adversaire, lui, ne connaît même pas ce que signifie le CCLF. Et pourquoi maintenant, nous observer le CCLF, quand l'ennemi devrait maintenant nous obliger vers la guerre? Je pense que le gouvernement devra revoir cette mesure. C'est vrai, c'est dans le cadre diplomatique, mais imaginez, ce CCLF, pourquoi? Quand l'ennemi devrait vous attaquer, lui, ne connaît même pas le CCLF. Mais, n'est-ce pas? Moi, je me suis toujours dit que c'est grave. Et le gouvernement doit être aussi plus exigeant à cette communauté internationale. C'est-à-dire, pourquoi exiger? Depuis, quand on nous a parlé des cantonnements, des sabignons, jusqu'à Roumangabo, aucune avancée n'a été réalisée. les militaires de l'EAC qui venaient rendre effective cette mesure de CCLF, surtout des cantonnements. Nous n'avons vu même un seul vouloir peut-être demander les gens à appliquer cette mesure. Et pour moi, et pour tout le monde, c'est regrettable. C'est terrible, c'est regrettable. C'est vraiment, c'est honteux pour ces militaires-là. C'est très honteux. C'est très, très honteux, monsieur Juste, je vous le dis. Je vous le crache. C'est honteux, c'est grave. Un militaire, un militaire d'un... Un militaire de l'EAC qui ne fait absolument rien. Absolument rien. Le commandant dernièrement, le commandant qu'on a acheté, c'est le commandant du Kenya. C'est grave. Jeff Niaga. Il était peut-être le meilleur pour lui communiquer et l'autre, on ne sait pas s'il existe. Mais lui disait qu'il a fui parce que son sécurité était très, très menacée. Mais, 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 un commandant d'une force régionale, internationale, mais qui s'est dit qu'il est menacé. Par qui? Et il n'est pas aussi sécurisé. Et toutes ces troupes avec qui il venait, venaient seulement à se débalader dans la léride de Goma. Alors, c'est grave. Moi, je pense que ce seul fait n'est plus au rendez-vous. Le gouvernement ne peut plus faire de cela une mesure de guerre. Revenons un peu sur les officiers tombés hier à Kibumba. Il faut dire que parmi, en tout cas, les officiers rwandais tombés sur la ligne de fraude de Kibumba hier dimanche, figurent les messieurs Sori Abichouti, né au Rwanda, dans le village de Kazezizi. Cet homme fit en tout cas un combatteur de FDLR basé au Congo pendant plusieurs années, avant d'être rapatrié au Rwanda en 2018 dans le cadre du programme Didier RR. Le Rwanda, comme dans ses habitudes de recycler le FDLR, l'avait envoyé en tout cas au Soudan au Darfour en 2020 dans les cadres de sa mission du métier de la paix et c'est seulement en tout cas le samedi et que les pauvres vont annoncer à sa famille son déploiement en RDC pour combattre du côté des répètes du M23. Vu qu'il était en tout cas jugé de pouvoir maîtriser les terres, après la réponse des FDLC hier dimanche plusieurs sources proches de cet officier militaire ont affirmé le rapatrié de son corps au Rwanda parmi plusieurs autres morts. Il faut préciser que le corps de Sébastore a été en tout cas enterré au Rwanda hier aux heures d'après-midi. Voilà une paix de nouvelle. Merci beaucoup. Vous réjouissez de la mort, Georges. Encore, j'ai dit Dieu merci. Dieu merci. Vous voyez, cette hypothèse, cette revendication que Kagame a toujours brandie de dire que c'est nous qui travaillons avec les FDLC. Voilà lui-même qui travaille avec les FDLC. Lui a toujours dit que c'est nous qui travaillons avec les FDLC. Et voilà maintenant lui-même il est maîtriser les commanditaires même des FDLC. C'est honte et c'est grave. J'ai dit Kagame finira très mal. Il croit qu'il a des experts en guerre. Il finira très mal. Et surtout qu'il a provoqué les affaires de Dieu qu'on appelle les Congolais de la RDC. Il n'a plus de chance de vie. Et son règne t'as vers la fin. Je l'ai toujours dit je sais très bien que les gens ne me croient pas mais ils finiraient par me croire parce que cette manière de faire des Kagame c'est une manière qui prouve déjà qu'il est déjà vers son apocalypse. Plusieurs cons ont été rapatriés par les fraudes d'hier. Maintenant aujourd'hui là où il y a monté cinq tours de Sokoï c'est grave. C'est terrible. Voilà pour comment je les qualifie à ces cendres qu'on appelle des macaques qui ne faut que seulement observer là où il y a la mort et venir toujours cueillir la mort. Vous venez cueillir la mort ils vont finir. Nous avons suivi M. Serge Chibangou qui a dit je cite notre ligne n'a pas en tout cas changé nous ne négocierons pas avec le M23. Réitère en tout cas les messages du Chambé. Je pense que Félix l'a déjà dit plusieurs fois je ne sais pas pourquoi les gens ont toujours demandé cette question. Est-ce que vous ne l'avez pas négocié avec le M23 ? La réponse s'est déjà donnée plusieurs fois. Ce n'est plus une question d'actualité ça. Si Serge Chibangou l'a dit il n'a répété qu'est-ce que le chef d'état a toujours dit à maintes reprises et on ne négociera j'ai dit jamais la patrie ou la mort. Mais vous aviez suivi les propos du président Chisheke qui a érigé émir avec le Rwanda il a dit qu'il y ait des ponts à construire comme cela était envisagé à Congo Braza et peut-être des ponts aériens avec le Rwanda ou les Kenyans comme le président du Kenya l'a suggéré lui il est dans la voie de faire construire plutôt que le mire pour protéger ses concitoyens. C'est grave, c'est honte moi je ne veux que répliquer sur le message du président du Kenya William Ruto qui lui disait qu'il faut qu'en Afrique qu'on arrive même à éliminer le visa ou à promouvoir le déplacement ou le déplacement des marchandises et des biens en Afrique ça qui est des barrières douanières c'est bon mais ce que son armée est en train de faire en RDC n'inspire même pas ses mots c'est une honte et ce qui est d'ailleurs là des modérés dit vous ce que vous dites moi quand je tourne vous me poignardez au dos vous me poignardez au dos c'est à dire vous êtes pas vous êtes des Africains non avertis vous êtes des Africains qui sont des hypocrites surtout des marionnettes des blancs les blancs construisent chez eux la paix mais chez vous vous ne faites que de mourir votre Afrique par vos propres mains c'est grave c'est honteux en tout cas Félix c'est le président qui est venu du ciel c'est le président qui a ce qu'on appelle l'onction divine quand il parle comme ça à ses homologues c'est un message fort normalement j'appellerais cela une catéchèse une apprentissage même de la charité de l'amour c'est une catéchèse en Afrique l'Afrique nous appartiendra à jamais jamais elle appartiendra aux Européens maintenant il reste à nous Africains de veiller sur cette Afrique de la construire et la construire avec les édifices africaines mais dire que comme la guerre par exemple à laquelle nous assistons aujourd'hui imaginez la guerre que nous connaissons aujourd'hui elle est alimentée par je sais très bien la plupart par les étrangers les Européens mais on utilise les Africains nos frères pour nous faire la guerre entre nous Africains et nous quelle est notre guerre dans cette guerre est-ce que nous Africains il y a une avant-tête que nous gagnons dans cette guerre nous c'est-à-dire parmi nous Africains il y en a qui sont encore des bêtes la question qu'il faut se poser c'est quoi la cause ou les causes de ce conflit parce que lorsqu'il y a quand on parle par exemple quand le F23 parle d'un accord nous n'avons jamais passé un accord avec les Blancs s'il y a eu un accord le 23 mars 2009 c'était un accord entre entre le gouvernement congolais entre une rébellion congolaise avec avec les Congolais mais à quoi maintenant les armes peuvent venir de l'Angleterre passer par Bounagala et arriver en RDC pour tuer les Congolais pour un accord qui a été passé à Goma c'est-à-dire quelque part ces gens-là sont des bêtes qui font appel aux armes de très loin pour venir tuer leurs frères congolais si c'est réellement des Congolais même si c'était les Rwanda est-ce que les Rwanda a vraiment cette plénitude ou le monopole de tuer les frères congolais merci George ça c'est qu'on appelle une bestialité dans les oreilles des gens c'est très bête message aux forces armées de la RDC au FRDC vraiment moi j'ai dit grand merci pour ce travail que vous avez besoin de rendre il faut faire monter les secouilles même mille fois par jour c'est coûter hein oui c'est que la guerre ça coûte en fait ce n'est pas l'argent qui nous manque s'il s'agit de faire monter les secouilles même mille fois nous sommes prêts pour contribuer nous sommes prêts tout congolais même les congolais l'anda merci George numéro de téléphone nous sommes en contact au plus 243 9 79 27 31 68 mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé George on se réserve de même ok merci pour un nouveau numéro de même effectivement